Et bien bonjour. On est en direct pour ce webinaire, le premier webinaire interactif, il faut le dire. Et puis on a véritablement mis le paquet, comme on sait faire. On est très heureux de vous retrouver pour ce webinaire. On va bien entendu rester ensemble à une heure avec un programme bien préparé, bien chargé, avec beaucoup d'interviews de pas mal de monde. Et puis François qui est avec nous et Paul qu'on va présenter tout de suite. Bonjour François. Bonjour Philippe. Bonjour Paul. Bonjour Paul. Bonjour messieurs. Voilà, Saint-Etienne, dans ma belle région, Verne-Rhône-Alpes, chez Savediffusion. Bonjour à tous. Alors, on était en direct ce matin sur Connection Air. Actuellement sur Connection Air, on redirige les liens vers ce webinaire qui est en direct. Donc on va bien entendu présenter la société et puis ensuite on va passer au travers de pas mal de produits que vous proposez pour ce Total Remote puisque c'est l'objectif de cette journée. Bien entendu, ce webinaire sera en replay juste après qu'il soit terminé et on pourra toujours continuer à s'inscrire. Donc Paul, déjà, est-ce que tu peux rapidement nous présenter Savediffusion, ce que vous faites et notamment dans le Total Remote ? Oui, bien bonjour à tous. Donc Savediffusion est une entreprise d'intégration essentiellement au service des radios. Nous réalisons des intégrations de studios depuis maintenant une trentaine d'années. Donc nous sommes les importateurs des produits Tilein, qui sont des codecs australiens, des produits Whitestone, qui sont des systèmes audio IP américains. Nous sommes aussi partenaires d'éditeurs logiciels. On travaille historiquement avec Dalet, Zenon et Win Media. Mais là, on va essentiellement aujourd'hui parler des produits Tilein. On fera une petite parenthèse à la fin sur Whitestone. Mais il y a des vidéos qui tournent l'après-midi en version anglaise pour présenter ces solutions-là. Et nous sommes de toute façon à votre disposition si vous avez besoin de plus de compléments d'informations sur ces produits. Donc juste une petite parenthèse. Quand Philippe a émis l'idée de ce Webinar Live, on a eu un petit temps d'arrêt. Et puis après, le challenge a pris dessus. On s'est dit qu'en fait, ça faisait une trentaine d'années qu'on vendait des outils à nos clients pour faire du live. Et puis qu'aujourd'hui, c'était peut-être notre tour. Donc on va faire ce qu'on peut avec les moyens du bord. Et on espère qu'on va vous faire découvrir des solutions et peut-être certaines petites astuces avec des produits que vous avez déjà. Et que vous pouvez peut-être pousser un petit peu plus loin dans leur exploitation. Voilà. Alors pour commencer, on a fait un petit direct avec Jacques Iribahem, qui est le patron de 100% Amazame. Donc qui en fait est connecté avec l'outil Report IT, qui est un codec sur un smartphone. Donc il est connecté chez lui. Jacques, est-ce que tu nous entends ? Oui, bonjour. Je suis là. Je vous entends parfaitement. Et super bien même, super qualité. D'accord. Eh bien, écoute Jacques, si tu peux en deux mots nous expliquer un petit peu l'exploitation que vous faites quotidiennement de l'outil Report IT chez 100%. Tu as la parole, tu n'as pas l'image. Je ferai l'image et puis toi, tu vas faire la voix. D'accord. Merci déjà, merci Pierre pour l'invitation et merci à l'aide pro. Donc nous, on est parti d'un constat il y a deux, trois ans. C'était de se dire qu'on avait beaucoup d'intervenants, de chroniqueurs, de gens qu'on appelait régulièrement pour intervenir sur des sujets divers et variés en interactivité avec les auditeurs à l'antenne. Et malheureusement, on avait du son de téléphone la plupart du temps. Alors, à l'époque, on avait déployé quelques codecs sur des lignes numéris, mais c'était relativement onéreux et pas très satisfaisant. On payait un abonnement mensuel pour une ligne numéris chez un chroniqueur. Puis deux mois après, le chroniqueur n'ont quitté. Puis il fallait annuler l'abonnement. Puis il fallait récupérer un codec qui parfois arrivait en piteux état, etc. Et donc, c'est une chaîne logistique qui était assez onéreuse, extrêmement chronophage. Et donc, on a cherché une solution qui soit vraiment flexible, souple, facile à mettre en œuvre. Et on s'est... Oui ? Allô ? Non, non, c'est bon. C'est juste Paul qui a des activités en micro. On peut continuer. Donc, pour moi, c'est coupé, là. Ah non ? Non, on t'entend, Jacques. Non, c'est bon, Jacques. Vas-y, vas-y. Jacques, tu peux continuer, Jacques. Donc, en fait, on s'est dit qu'à l'époque, la meilleure solution, c'était de pouvoir avoir un codec sur téléphone mobile. Et de pouvoir déployer quelque chose qui soit simple et surtout pas très onéreux pour l'utilisateur. Et la solution TileLine et Report IT, après avoir fait un petit peu le tour de toutes les solutions proposées, nous est apparue comme la solution la plus souple, la plus intéressante d'un point de vue aussi financier. parce que déployer des codecs chez des chroniqueurs qui, comme ça, peuvent disparaître à la volée, c'était pas évident. On pouvait pas se permettre de payer un codec par chroniqueur. Donc, la solution proposée par TileLine est vraiment intéressante parce que l'application qui est hébergée sur le téléphone du chroniqueur ou du journaliste, d'ailleurs, de notre équipe, elle est gratuite. Donc, il faut d'abord s'équiper d'un codec qu'on met dans notre CDM et qu'on interface avec notre système audio. Et ensuite, vous pouvez déployer autant de chroniqueurs que de journalistes externes qui téléchargent une appli qui s'appelle donc Report IT, qui est disponible sur tous les stores, donc Apple et Android. Donc, il y avait aussi ce côté très facile à déployer parce qu'on pouvait le proposer à n'importe qui. Et ensuite, il suffit de générer un lien, d'envoyer le lien et de demander à la personne que vous voulez faire intervenir ponctuellement de cliquer sur ce lien et vous l'avez en qualité HD directement dans votre studio sans réglage particulier. Donc, il y a un petit peu de travail de préparation, mais, in fine, c'était la solution. En tout cas, c'est la solution qui, pour nous, a remplacé tous les codecs sur Numéris et qui, aujourd'hui, nous permet une exploitation hyper souple, flexible. Les animateurs sont capables d'envoyer 2-3 infos de connexion à un chroniqueur et, dès le lendemain, vous l'avez à l'antenne en qualité HD. Et ça fonctionne vraiment super bien. Petite chose, on vient de... À l'occasion du confinement, on a, en plus, rajouté un élément nouveau. C'est une petite mixette de marque Centrans qui permet de connecter deux micros et de générer un N-1 très confortable dans son casque. C'est ce que j'utilise, là, actuellement. On la voit à l'écran, d'ailleurs. Tu es toujours avec nous, Jacques ? Cette capacité à pouvoir connecter des micros de qualité. Donc, là, j'ai un micro Neumann branché. Je suis dans mon bureau à la maison et j'ai un casque sur les oreilles. C'est un Schenheiser. C'est hyper confortable. Et donc, on envisage même, maintenant, d'utiliser cette solution pour la déployer dans les stades, par exemple, pour commenter des matchs de rugby puisque ça, c'est des choses qu'on fait assez souvent. Mais le côté hyper léger, facile d'utilisation, robuste, ça se connecte et puis ça ne déconnecte pas. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, fait qu'on a déployé cette solution, déjà sur tous les chroniqueurs et les journalistes, et qu'en plus, on va aussi, à terme, l'utiliser pour des reportages ou des commentaires sportifs. Jacques, j'ai juste une question. Est-ce que j'imagine qu'il est hyper facile à prendre en main pour les chroniqueurs qui ne sont pas forcément habitués à ces outils-là ? J'imagine que c'est hyper facile, la formation se fait très rapidement. Est-ce que vous m'entendez ? Je pense que Jacques ne doit pas avoir notre retour à nous, il doit avoir simplement celui de ça. Tout à fait. Paul, tu peux reposer la question qu'a posée François ou tu ne l'as pas entendu ? Tu peux me la refaire, oui, s'il te plaît. Non, je me mets à la place du chroniqueur. Il va t'entendre, il va t'entendre, vas-y. Ah, c'est ça. Jacques, c'est François. J'imagine que ça doit être hyper facile à prendre en main pour le chroniqueur derrière puisque tu disais qu'effectivement, il y avait des mouvements de chroniqueur, il peut décider en cours de saison de mettre à l'antenne un chroniqueur. J'imagine que la prise en main est super facile, qu'il n'y a pas besoin de formation particulière pour pouvoir l'utiliser. Alors, c'est simplissime. Encore une fois, on envoie un lien. Ce lien permet soit de lancer l'application directement si elle est déjà installée sur le téléphone, soit d'ouvrir le store approprié, approprié le store Apple ou le store Android et en fait, télécharger l'appli. Le lien qu'on envoie inclut un login et un pass. Donc, la personne n'a qu'à cliquer dessus et ça ouvre directement l'application. Ça envoie les données de connexion à l'application et donc, il n'y a absolument rien à faire. Alors, on a une question de Renaud Huvel sur le chat de WebinarJam. D'ailleurs, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il existe un logiciel solution report sur PC Mac ? Alors, je ne sais pas si on peut poser peut-être la question à Apple. Non, le report-it n'est disponible en fait que sur un smartphone, que ce soit de l'Android ou de l'iOS. Il n'y a pas d'application sur le PC. C'est un codec mono, mobile, transportable à la base, donc sur smartphone. Oui, tout le monde a un smartphone de toute façon, au moins Android ou Apple. Donc, finalement, c'est tout aussi facile et la question ne se pose pas particulièrement. C'est quoi le nom de l'application ? Nous demande qu'est-ce que l'indifficile. Je pense que c'est un... Report-it. Report-it, donc qu'on peut trouver sur le store Google Play et l'App Store, j'imagine. De toute façon, on va vous présenter Report-it. Voilà, donc on voit l'antenne effectivement Report-it. On a également une question, alors je ne sais pas, c'est au niveau du signal. Je ne sais pas ce que... Peut-être préciser la question. On nous demande au niveau du signal. Non, non, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à se connecter et qui nous voit mal. Donc, ne t'inquiète pas, François, tout va bien. Allez, on y va sur Report-it. Allez, on y va. Allez, on y va. On fait du live. Report-it. Donc, on va vous décrire un petit peu les fonctionnalités de Report-it et on fera après une petite démonstration d'exploitation. Donc, Report-it, voilà, ça répond à la question. C'est une application disponible pour les smartphones, iOS et Android. La gestion des droits, comme le disait Jacques, est faite... Pardon, je recommence. La gestion des droits d'accès aux différents codecs par login des users. Pourquoi ? Je m'explique. Vous pouvez être un consultant et travailler pour plusieurs clients radio. On va le voir tout à l'heure dans les témoignages. Et donc, suivant votre login, votre mot de passe, vous allez avoir accès au codec de la radio A ou au codec de la radio B pour pouvoir effectivement faire du direct. Donc, c'est un codec mono 15 kg avec une basse latence et qui permet un enregistrement local avec une qualité, là, de 20 kg. Et après, une fois qu'on a fini le live, en fait, on peut, via un FTP, uploader directement l'interview qu'on vient de réaliser pour qu'elle soit stockée ou remontée. Avec certains récepteurs, on va le voir après, on peut gérer du Smart Stream Plus. Pardon, je vais aller moins vite. Ce qui permet, quand vous êtes chez vous, la Jacques était en Wi-Fi, mais il aurait pu être en Wi-Fi et en 4G. Et du coup, on a une redondance de données plus que les flux partent sur les deux liens IP. Le Report It offre la possibilité de travailler en opus, mais 99% des clients travaillent en codec Thaï-Line Music qui est en fait un codec vraiment très robuste et qui permet, comme le disait Jacques, une fiabilité de connexion à toute épreuve. Donc, l'administration se fait, on vous fera voir tout à l'heure, le logiciel sur le Thaï-Serveur. Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va administrer son journaliste, son chroniqueur. Il a le droit de faire ça, il a le droit d'avoir du Bluetooth, il a le droit d'enregistrer, il a le droit d'euf, etc. Tout ça est paramétré et l'utilisateur, lui, n'a pas accès, je dirais, à ses fonctions après. On peut aussi diffuser avec le Report It, vous le verrez, des fichiers, des interviews qui ont déjà été faites. C'est-à-dire que je vais faire l'interview en direct d'une personnalité, sauf que moi, je suis à l'antenne dans trois minutes, lui, il est disponible maintenant, je suis à côté de lui, je fais mon enregistrement, on fait l'interview. Après, je me mets en live et je peux, à ce moment-là, pendant mon live, diffuser un des fichiers ou plusieurs que j'ai enregistrés avec mon Report It. Il est pilotable à distance avec le Cloud Codec Controller. Alors ça, ça intéresse beaucoup, beaucoup, de plus en plus de clients. Pourquoi ? Parce que, comme on le disait, c'est simple d'utilisation, le journaliste, il arrive, il se connecte, il commence à faire son interview, sauf qu'il n'a pas de niveau et que lui, il n'a pas le temps de régler le niveau et tout. Et donc là, à distance, avec un browser, effectivement, le technicien de la radio va pouvoir ajuster, effectivement, le niveau, déclencher l'enregistrement, enfin, faire tout ce qu'aurait pu faire l'utilisateur depuis son smartphone. Oui ? Alors, on a des questions tant que tu es là. Oui ? Que fait l'application si un appel entrant se présente sur le téléphone ? Elle se met en stand-by ? Alors, il y a plusieurs cas. La meilleure des solutions, effectivement, c'est de verrouiller les appels déjà sur le smartphone. Ça, c'est la meilleure des solutions. Alexis va me confirmer. Si je ne dis pas une bêtise, il va me contredire comme il le fait souvent. L'Android, pour moi, que ce soit un appel WhatsApp ou téléphonique, ça ne rentre absolument pas dans la communication. Oui. Alexis me confirme. Voilà. Sur l'iOS, sur l'iOS, on a une fonction qu'on vous fera voir dans le report it où on peut mettre appel silencieux, c'est-à-dire que les appels ne rentreront pas. Mais là, c'est un verrouillage qu'il faut que l'utilisateur fasse dans son paramétrage ou qu'il ait été fait avant dans le lien qu'on va lui envoyer. D'accord ? Voilà. On pourrait le faire avec le cloud. On pourrait le faire avec le cloud à distance, c'est-à-dire qu'on pourrait forcer l'appel, mais bon, le principe, c'est que la personne soit là et qu'elle soit disponible parce que de connecter un téléphone derrière lequel il n'y a personne, ce n'est pas le but. Le but de l'outil, c'est que le journaliste, il est prêt, le chroniqueur, il est prêt, il appuie, il est en live. Mais on pourrait effectivement, comme on peut déclencher ce bouton live, on pourrait effectivement à distance dire on appuie sur le bouton. Il faut encore que la personne soit là, soit disponible pour pouvoir parler dans le micro. Ok. Est-ce qu'on est bon sur le report-it et on va essayer ? Je pense que j'ai encore, je vais te dire, voilà, c'était le dernier petit point. Il y a une version qui est disponible en SIP qui permet au client de ne pas être obligé d'appeler un codec T-Line, d'accord ? Le client a un codec comme Rex, il veut faire du report-it avec son codec comme Rex, il peut acheter la version SIP qui à ce moment-là lui permettra d'appeler ses codecs comme Rex. Par contre, il n'aura plus l'algorithme T-Line dont on parlait tout à l'heure qui fait aujourd'hui le succès d'exploitation qu'on connaît de cet outil. Ok, d'accord. C'est un schéma que je vais vous passer parce que c'est peut-être compliqué là de parler. En résumé, c'est le principe de fonctionnement de l'outil, mais on va aller droit au but. on voulait parler après de l'association du report-it avec les différents codecs. Donc, on a quelques slides sur le sujet. C'est-à-dire que si vous avez un bridge IT comme ça, vous pourrez recevoir, c'est un codec stéréo à la base, mais qui est en version report-it et mono. Donc, vous allez pouvoir recevoir un journaliste. Ça, typiquement, c'est ce que vous allez entendre dans le témoignage. C'est ce que fait RFI, par exemple. Ils ont un bridge IT. Non, si, je ne sais plus si c'est RFI, vous entendrez dans le témoignage. Ils ont un bridge IT qui est dédié pour chaque réception de canal. Oui, c'est Radio Mars et Radio Freedom dans un instant qu'on va écouter. Mais eux, ils disent d'autres choses. Là, par contre, avec ces codecs qui sont l'entrée de gamme, on ne peut pas faire de Smart Stream Plus. C'est-à-dire que le journaliste, il est ou en 4G ou en Wi-Fi. D'accord ? C'est la même chose avec le bridge extra. D'accord ? Ça, c'est des codecs d'entrée de gamme. On reçoit un canal report-it malgré le fait que ce codec soit stéréo. D'accord ? Après, on passe au Merlin. On va passer rapidement. Donc, le Merlin qui est un codec avec trois canaux puisque chez Tilein, on a toujours une voie d'ordre. On va faire une liaison full duplex stéréo et on va avoir un troisième canal pour faire une voie d'ordre hors antenne. Donc, avec lui, on peut gérer deux canaux de réception report-it. Et là, on va pouvoir faire du Smart Stream entre la 4G et le Wi-Fi du reporter qui est à distance. Voilà. Et puis après, on a le Merlin+. Alors là, on a six canaux mono. Ça, typiquement, c'est ce qui, effectivement, utilise Radio Mars qu'on va entendre. Là, on reçoit six canaux simultanés pour faire des multiplex foot par exemple ou autre. On reçoit six canaux sachant qu'on a une matrice dans les codecs Tilein. Donc, on peut sortir les six audios indépendamment ou les sortir groupés par deux, par trois, par six. On fait ce qu'on veut après au niveau de la console. Voilà. On a fait un petit tableau parce que souvent, les gens nous disent oui, mais ça consomme quoi ? Bon, ben voilà. À gauche, on a ce qui est possible d'utiliser avec le Report It. Donc, on essaye de travailler en 64, c'est quand même mieux. Et on a la consommation en mégabit par minute. Voilà. Bon, ben en 64 kilobits, on consomme 74 mégabits par minute. Globalement, ça donne une idée de consommation parce qu'on a des gens, on a fait des calculs de consommation quand même assez poussés comme ça. On a un client aujourd'hui, c'est assez extraordinaire en fait, qui a découvert le Report It et qui fait ce qu'on appelait à l'époque, ça existe toujours, de la quinzaine commerciale. Ça veut dire que le gars, il galérait, il est sur Clermont-Ferrand, il galérait avec des micro-HF et des moyens empiriques pour passer de magasin en magasin pour faire sa quinzaine commerciale. Et ben maintenant, il a un codec de réception qui est placé dans un magasin qui reçoit les appels de son Report It. Il a une trottinette électrique et puis il se déplace. Mais il fait tout ça en 4G autant en réception qu'en émission. Donc, il est important de concevoir les calculs de consommation parce que sur des durées un peu longues, ça prend vite de la data sur ces cartes qui sont utilisées en réception. Voilà. Alors, si vous êtes en ligne, je fais juste une petite intermède pour ceux qui nous suivent en ligne. Vous pouvez répondre à une petite question pour nous indiquer dans quel secteur vous travaillez. et c'est important qu'on sache pour connaître notre audience. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur Pauls qui signifie sondage et de répondre à cette question rapidement. Et puis, pensez bien aussi que si vous avez des choses à indiquer, vous pouvez utiliser la fonction privée si vous voulez nous contacter en privé et bien entendu, poser des questions sur le chat en direct. Paul, est-ce que tu veux qu'on passe une petite interview ? Je veux juste montrer ce dernier slide qui est ce qu'on a utilisé ce matin pour Jacques. Donc, ça, c'est l'interface TIE Server qui permet effectivement de préparer le user qui va recevoir un lien. Là, on voit bien l'utilisation d'un lien VIP Connect. Donc, je crée un user. Il y a des droits, etc. Là, on ne voit pas. On a juste fait une capture d'écran un peu zoomée et on voit un lien login. Donc, en fait, c'est ça que les clients envoient à leurs clients. Ils envoient ce lien et le client, il a juste à cliquer sur le lien. S'il n'a pas l'application, ça lui propose de la télécharger. Après, il appuie sur Connect. Il ne sait pas où il va et il rentre directement dans le codec qui lui a été attribué avec l'algorithme, avec tout ce qui a été paramétré pour lui. S'il s'enregistre, s'il ne s'enregistre pas, etc. Le paramétrage est fait. Sachant que ce lien peut être géré dans la durée. Vous pouvez donner un lien pour une heure, pour un jour, pour un mois. Jacques utilise beaucoup ça dans les cabines de reportage. Donc, je crois qu'ils font des liens pour un mois et tous les mois, ils font des nouveaux liens pour que des anciens clients ne s'amusent pas à revenir par erreur. Et ils envoient des liens comme ça pour faire des interviews, des enregistrements comme on faisait avant avec un insert. Sauf que maintenant, on a une qualité de 15 kg avec un smartphone et le gars, il peut être n'importe où dans le monde, on va dire. Donc, effectivement, je vous rends la main à CognacJet. Non, Sébastien Jacob pose la question. Le codec s'adapte-t-il en permanence au débit réseau 3G, 4G dispo côté smartphone ? Alexis ? Non. Voilà, au moins, c'est clair et net. C'est clair et net. Paul, tu nous entends ou tu nous as coupé la chic ? Non, non. Tu nous entends ? Oui, oui, je vous entends. Le codec s'adapte-t-il en permanence au débit réseau 3G, 4G dispo côté smartphone ? Non, non, il ne s'adapte pas. Il ne s'adapte pas, mais par contre, ce qu'on peut faire sur l'application, c'est que si on voit que ça drop... Montre-toi, Alexis, on ne te voit pas. En fait, ce qu'on peut faire, mais sur l'application, c'est que si on voit que ça drop, on peut baisser à le débit. Mais ça ne s'adaptera pas de façon automatique. Il faut être sûr d'avoir une bonne couverture, sinon il faut se reconnecter au final. Oui, se reconnecter ou alors baisser à le débit. Voilà, ou idéalement d'être en Wi-Fi. Une autre question de Jacques Iribarène qui a dû nous quitter, je pense, en audio, mais qui est toujours sur le chat, c'est génial. Est-ce qu'on peut envoyer une photo ? Une photo, non. Eh bien voilà, vous savez comment développer votre produit, mes chers amis. Au moins, le webinaire aura servi à ça. Est-ce qu'on se passerait une petite vidéo de Raphaël Hérault ? Bien sûr. Allez, c'est parti, on vous retrouve tout de suite. Raphaël Hérault est avec nous. A tout de suite. Bonjour, nous sommes en direct avec Raphaël Hérault, confiné quelque part en France, le président de TowerCast. Donc Raphaël, l'idée de ces petites interviews, c'est de faire partager avec nos auditeurs l'expérience de nos clients avec les produits Tilein. Donc vous, chez TowerCast, vous utilisez essentiellement le Bridge Extra qui est là derrière moi, qui vous sert à faire des liaisons point à point en IP. Ou alors, écoute, je te passe la parole, je te laisse libre cours à la discussion sur le sujet. Bonjour Paul, ravi de partager ce moment avec vous en s'étant un peu compliqué. Oui, TowerCast a choisi ce produit dans le cadre d'un appel d'offres il y a un petit peu plus de 5 ans où on avait choisi le le IT Extra de chez Tilein parmi 4 ou 5 autres produits que nous avions testés et sur lesquels nous avions eu des négociations. Je crois qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de nos réseaux, on doit utiliser plusieurs centaines de codecs en exploitation 24 heures sur 24, 365 jours par an. On s'en sert principalement, historiquement, pour nos liaisons FH point à point entre les studios de nos radios et nos sites de diffusion. Depuis quelque temps, on les déploie également sur des supports de type SDSL sur des liens IP télécom pour remplacer les anciennes maisons louées qui dataient de plusieurs années. Je crois qu'aujourd'hui, on doit pouvoir dire qu'on est à un taux de service proche de 100% en tout cas sur les codecs. Sur toute la quantité, on a rarement eu de problèmes. On les utilise avec leur double alimentation ce qui sécure un petit peu le produit. Lorsqu'on avait lancé notre appel d'offres, on avait demandé à Tidane d'intégrer un certain nombre de fonctionnalités qui étaient essentielles pour nos prestations, fonctionnalités qui ont été intégrées avec brio par Tidane, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est complètement satisfait de l'utilisation et du choix que nous avions opéré il y a quelques années. on a demandé récemment encore quelques évolutions notamment pour mieux monitorer le fonctionnement de ces équipements sur le reste de nos outils de supervision. On a une évolution en cours notamment sur la MIB SNMP. On avance bien et on est ravis de la collaboration. Ça nous permet d'avoir des liaisons point à point pour transporter les programmes audio de nos radios clientes avec une très bonne qualité de service. Ce qui fait que quand on a eu à se poser la question sur changer ou pas changer de produit pour l'évolution des liens terrestres on a après quelques négociations pour signer une grosse commande avec vous et on est d'ailleurs ravis que vous soyez l'interlocuteur Thaïdan en France puisque il faut quand même rappeler que Towercast et sa diffusion c'est une longue histoire d'une trentaine d'années avec une excellente collaboration et des produits fabriqués sur mesure parfois qui nous ont permis d'être en avance sur des solutions et des technologies. Écoute Raphaël si vous êtes ravi nous le sommes je te remercie pour ce témoignage concernant nos services et les produits Thaïdan que nous distribuons avec plaisir effectivement en France parce qu'aujourd'hui rencontre un véritable succès je pense que Thaïdan est vraiment devenu le leader en France de tout ce qui est liaison IP Écoute je te souhaite une bonne fin de consommant C'est vraiment intéressant parce que c'est un maillon essentiel dans la chaîne de diffusion et notamment pour les radios locales qu'elles soient associatives ou commerciales mais également les radios affiliées à un réseau qui font du décrochage pour de la pub de l'info et du programme local ou régional et bien merci Raphaël bonne fin d'après-midi et puis à bientôt à très bientôt allez merci et puis à bientôt et voilà on est de retour ensemble pour ce webinaire interactif on a entendu Raphaël Hérault alors on a une petite question dans le chat de Renaud Huvel dans l'interface Report IT y a-t-il une possibilité de compresser le signal entrant ou en tout cas éviter la surmodulation causée par une mauvaise utilisation de ce curseur non non mais je je vois pas la problématique il faut qu'il nous faut qu'il prenne contact on lui enverra un lien de test et il nous dira s'il a de la surmodulation mais non non il n'y a pas et quel est quel est le meilleur périphérique micro casque ou à utiliser en combinaison avec un smartphone en termes de qualité de prise de son alors Jacques tout à l'heure qui était en direct Jacques tout à l'heure qui était en direct utilisait ce produit je vais vous le mettre à l'antenne qui est une carte son qui est une carte son externe en fait qui permet qui a des bons pré-amplis qui a des bons pré-amplis micro bon maintenant sur les téléphones ils sont plutôt ils sont plutôt correct mais on a quand même un meilleur résultat avec ça donc c'est une petite carte son usb en fait qui se branche sur un smartphone android ou pc qui a deux entrées qui permettent de gérer le niveau du sending du retour ce qui permet de pouvoir d'avoir un confort d'écoute pour le journaliste si quelqu'un lui parle en retour pour qu'il puisse faire l'équilibre entre sa voix et la voix qui revient voilà c'est autonome ça marche sur batterie etc donc on a quand même de meilleurs résultats avec ça mais c'est vrai qu'un smartphone classique avec un micro tout à l'heure Jacques nous disait qu'il avait connecté un 100 trans comme ça et un Neumann c'est grand luxe mais au minimum il faut un kit piéton pour que ça soit plus confortable au niveau de l'écoute parce que quand on a le téléphone comme ça on peut absolument rien faire pour manipuler l'application il est quand même plus pratique d'avoir le smartphone comme ça donc il faut au moins un câble Y pour pouvoir être plus confortable pour l'utilisateur voilà ok on va continuer la présentation effectivement on a d'autres témoignages je crois Paul de deux directeurs techniques enfin un directeur technique et une journaliste je ne sais pas le directeur technique de Radio Mars à Casablanca Francis Marion qui va témoigner c'est ça effectivement on peut passer le témoignage de Francis et puis après on fera quand même voir deux minutes sur le PC d'Alexis le paramétrage le paramétrage du T-Serveur et puis refaire voir l'iPad avec le logiciel et on pourra passer à la suite voilà alors on va écouter Francis Marion qui est le directeur de Radio Mars c'est à Casablanca au Maroc on l'écoute bonjour nous sommes en direct avec Francis Marion de Radio Mars à Casablanca donc Francis si tu peux un peu brièvement te présenter expliquer un petit peu Radio Mars et puis après on parlera un petit peu de vos utilisations des produits Thaïline au sein de la radio je te passe la parole Francis ok bonjour Paul bonjour tout le monde et bien Radio Mars c'est une radio sportive excusez-moi sportive sur le Maroc radio nationale une radio qui parle évidemment quasiment à 90% de football et c'est une radio qui est extrêmement populaire ici au Maroc c'est l'une des premières radios en termes d'audience sur le Maroc donc Francis dans le cadre de tous ces directs pour le foot tu utilises quelques produits Thaïline est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les produits que tu utilises leur environnement comment ça se passe enfin nous faire un petit témoignage sur l'exploitation de ces outils alors moi j'utilise trois produits Thaïline donc j'utilise le premier produit principal qui est le Merlin Plus qui lui est installé en studio et qui permet de pouvoir recevoir en fait six intervenants simultanés directement sur la console ce qui est très important pour nous puisque nous nous faisons des multiplex football et nous avons des commentateurs et des correspondants qui sont répartis sur le Maroc sur la plupart des villes du Maroc où il y a une équipe de première division donc on l'utilise tous les samedis après-midi entre 14h et 19h et tous les dimanches après-midi voire dans la semaine pour justement ces multiplex donc ça c'est le premier produit le premier produit Thaïline le deuxième en fait c'est le codec via donc c'est c'est plus dans la portabilité puisque ce codec nous permet de faire des émissions à l'extérieur nous permet de faire toute la toute la transmission sur des émissions déportées ensuite ce codec via on peut l'utiliser également en studio en ce codec on peut l'utiliser en studio en l'additionnant au Merlin ce qui nous permet de pouvoir ajouter des intervenants supplémentaires ou alors dans le petit studio qui est le studio pour des enregistrements sur lequel on peut aussi utiliser ce codec via ensuite le troisième produit c'est le produit Report IT donc le soft codec de Thaïline qui nous permet justement d'équiper tous les smartphones des correspondants donc via l'application Report IT et qui nous permet de faire des transmissions des commentaires de match sur une qualité excellente d'accord quand tu utilises le Via là au Maroc ils sont essentiellement en 4G de toute façon je suppose parce que dans les stades ils n'ont pas d'autres solutions ça se passe bien alors tout est en 4G tout est en 4G ça nous arrive aussi d'utiliser la fibre quand on peut parce que l'intérêt du Via c'est de pouvoir avoir plusieurs types de connexions connexion RJ45 connexion avec des petites clés USB 4G ou tout simplement avec de la réception Wifi donc en fait on utilise tous les moyens qui sont à notre disposition d'accord au niveau de la réception donc tu nous disais que tu recevais jusqu'à 6 correspondants simultanés sur ton Merlin Plus Merlin Plus comment tu gères les retours qu'est-ce que tu envoies à chaque correspondant en termes de retour audio alors en fait les correspondants reçoivent tous les retours c'est configuré pour que chaque correspondant puisse entendre les autres comme ça ça évite que les correspondants se marchent dessus en termes audio donc ils ont tous le retour le retour du général du codec d'accord est-ce que vous utilisez est-ce que vous avez déjà utilisé la technologie du smart stream avec le via ou avec les report it pour doubler l'envoi des flux ou pas du tout alors pas du tout pour l'instant c'est pas c'est pas une technologie qu'on a encore utilisé mais c'est quelque chose qu'on va faire cette année qu'on va tester et utiliser je pense assez rapidement d'accord mais sans ça pour en avoir parlé plusieurs fois avec toi tu m'avais dit quand même être très surpris de la stabilité du report it en 4G parce que vous faites quand même beaucoup beaucoup de prestations avec et vous avez très peu de soucis enfin de décrochage on va dire exactement alors en fait les seuls soucis qu'on ait c'est quand il y a vraiment trop de monde dans un stade parce qu'au Maroc on est un peu sous-équipé en antenne 4G donc ça peut quelquefois poser des petits problèmes mais en général quand le report it est connecté c'est assez rare qu'il se déconnecte donc on est plutôt satisfait dans toute la partie connexion et stabilité de la connexion en plus nous on couvre la Champions League africaine ce qui fait qu'on envoie nos commentateurs et nos journalistes dans des pays d'Afrique où la 4G quelquefois est plus ou moins stable et on a quand même des très très bons résultats et ce qui n'est pas négligeable non plus c'est que sur un an moi j'ai réussi à faire environ 30 000 euros d'économie d'appels téléphoniques que l'on ne fait plus depuis qu'on utilise report IT et ça c'est vraiment quelque chose pour nous de très très important d'accord bon bah écoute Francis je te remercie je pense qu'on a fait le tour un petit peu de l'exploitation des solutions Thailine chez Radio Mars à Casablanca tout va bien à Casablanca ? il fait beau ? le confinement se passe bien ? il fait soleil il fait soleil on est plus ou moins confinés il faut sortir avec des autorisations comme tout le monde très bien bon bah écoute merci Francis prends soin de toi et puis au plaisir de se voir à Casa à bientôt pas de problème à bientôt merci Paul c'est bon la vidéo c'est terminé on est de retour ça a un peu coupé net donc alors on a le résultat du petit test qu'on a fait pour voir dans quel secteur vous étiez au niveau des personnes qui sont connectées on est une quarantaine aujourd'hui en direct à suivre ça et puis après bien entendu les gens pourront s'inscrire en replay pour le revoir juste après ce webinaire en direct donc on est à 70% dans le secteur de la technique 16% dans les antennes et les programmes et 9% en communication marketing 3% en autres allez Paul on enchaîne on enchaîne donc je vous présente Alexis qui était dans l'ombre mais qui apparaît donc Alexis qui est notre expert Thaïline et plein d'autres choses mais aujourd'hui Thaïline on va dire qui va nous présenter donc la face cachée du Thaïserveur qui est le logiciel d'administration du Report It et puis on fera une petite démo sur l'iPad de connexion sur le Report It donc nous allons passer sur le PC d'Alexis qui va prendre la main donc voilà comme le disait Paul précédemment en fait c'est le logiciel Thaïserveur sur lequel on retrouve tout on retrouve nos codecs nos users et nos partages FTP donc comme comme l'a évoqué Paul sur le Report It on peut faire ce qu'on appelle la technologie Smart Stream c'est qu'on envoie le même flux en double et le codec il y a l'arrivée analyse le premier flux et s'il voit qu'il manque certains paquets il va les prendre sur le second donc ça ça se configure mais sur le Thaïserveur on active simplement l'option Smart Stream plus ensuite il y a la partie user avec le lien donc sur le lien on peut soit lui mettre une durée un jour ou bien une durée en heure voilà on a une question pour une radio sans équipement quel serait le matériel de base pour une liaison reporter-studio d'Eric Tessier alors le minimum c'est une licence report-it et un codec et un codec bridge IT donc ça c'est la version extra qui est racable mais le petit codec bleu qu'on a vu tout à l'heure à l'antenne que je peux remettre peut-être il est là je vais vous le repasser à l'antenne qui serait le voilà c'est ça c'est à dire c'est une licence logicielle report-it et un codec alors ce qu'il faut savoir dans les licences report-it c'est quand on dit 10 users c'est 10 users administrables en même temps sur le même codec d'accord ça veut dire que je peux installer 1000 smartphones 2000 smartphones 1 million de smartphones c'est pas grave par contre dans le report-it qu'on vient de voir je vais autoriser 10 de ces 1000 users à se connecter à mon codec à un moment donné et c'est ça qui limite effectivement la licence aujourd'hui on a des clients qui ont 400, 500 je pense que le maximum c'est peut-être 600 licences parce qu'ils ont tellement de codecs qu'ils peuvent à tout moment recevoir 600 connexions en temps réel s'il y avait besoin donc le minimum c'est une licence report-it 10 users et un codec Philippe je t'enverrai tout à l'heure après hors antenne comme on dit une promotion qu'on a mis sur notre Facebook et qu'on pourra faire passer aux gens que ça peut intéresser à propos du report-it oui et puis on enverra on enverra ça par mail également et il n'y a pas de soucis est-ce que on enchaîne avec l'interview de Charles Lullier qui est avec nous allez c'est parti allez c'est parti bonjour Charles nous sommes avec Charles qui est correspondant chez Radio Freedom et puis pour Europe 1 aussi à La Réunion qui est un exploitant report-it qui va nous parler un petit peu de son expérience avec cet outil donc Charles je te passe la parole je te laisse te présenter et puis décrire un petit peu ce que tu fais avec l'outil moi j'ai 31 ans et j'utilise à Radio Freedom donc à La Réunion le report-it depuis à peu près deux ans alors le report-it il nous sert encore plus depuis cette période de confinement pourquoi ? parce qu'en fait évidemment on ne va plus en studio nous les journalistes et on présente les informations depuis chez nous depuis notre domicile alors c'est vrai que ce sont des journaux d'information qui durent à peu près entre 10 et 15 minutes donc on est en direct depuis chez nous grâce au report-it ça nous permet d'avoir une qualité quasiment studio et alors là pour le coup le report-it chez nous on l'utilise grâce à une connexion wifi et le reste du temps hors période de confinement je m'occupe également du commentaire de match de football et là pour le coup on utilise une connexion 4G connexion classique que tout le monde connaît et on utilise donc cette fonction report-it pendant 90 minutes la durée d'un match de football et je dois dire qu'on en est pleinement satisfait puisque ça nous permet en fait pour j'imagine un coût qui est bien moindre d'avoir une qualité studio partout où on va et où on veut bon bah écoute très heureux que cette application te rende la vie plus facile au quotidien à part ça le confinement tout se passe bien chez vous à la réunion pas de pas de soucis tout se passe très très bien et je dois admettre que du coup sans le report-it ce serait pas pareil et sans le report-it on serait obligé finalement de braver les interdictions et les règles liées au confinement et on serait obligé tout simplement d'aller à la radio pour présenter les journaux de manière traditionnelle avec un micro et une console normale mais là pour le coup grâce au report-it et bien finalement ça nous permet de tout faire à domicile et je vais même rajouter que finalement cette période de confinement grâce au report-it et bien ça va nous permettre peut-être à terme et quand tout cela sera fini de pouvoir être mieux armé sur le plan technique parce qu'ici à la réunion on a vous le savez j'imagine des problèmes de cyclone ce qui fait que parfois quand on sort de chez nous et qu'on veut aller à la radio le matin et bien il y a à côté cyclone plein d'arbres sur les routes et parfois on est coincé on est obligé de rester cloîtré chez nous et c'est là où ces problématiques en temps normal et bien grâce à cette période de confinement et grâce au report-it on a vu que finalement on pouvait faire aussi bien depuis chez nous grâce à des méthodes qui ne coûtent pas des fortunes et ça je dois avouer que c'est super d'accord tu me disais tout à l'heure hors antenne en discutant que tu intervenais aussi sur l'antenne d'Europe 1 avec le même outil en ayant du coup un mot de passe un login différent et qu'à ce moment là tu rentrais sur les systèmes de réception de codec Thailan chez Europe 1 qui enregistrait du coup une émission qui généralement était diffusée plus tard voilà exactement c'est une émission sur Europe 1 qui est diffusée de manière hebdomadaire je crois et en réalité ça se fait comme on dit dans le jargon de la radio en faux direct tu l'as très bien dit et ça se passe très très bien parce que il faut rappeler quand même que nous à la Réunion on est dans l'océan Indien à 11 000 km quand même de la métropole et malgré cela il n'y a pas beaucoup de décalage pas beaucoup de latence comme on dit il doit y avoir allez je vais exagérer et vraiment là j'exagère beaucoup il y a une seconde de latence entre Europe 1 en métropole et moi qui suis à 11 000 km à la Réunion c'est pour ça qu'en fait grâce à cette application à ce système reportif on casse vraiment l'obstacle distance et c'est je pense une nouvelle manière grâce à ce biais de faire de la radio et je pense que on est peut-être grâce à Reportif en train de vivre une révolution dans le monde de la radio et pas seulement et moi je le constate comme ça depuis plusieurs jours depuis plusieurs mois et depuis deux ans depuis que j'utilise ce matériel et bien écoute Charles tu me vois ravi de l'enthousiasme que te procure ce produit je te souhaite une bonne fin de confinement en espérant te rendre visite prochainement et bien je te remercie pour ton témoignage et prends soin de toi c'est gentil à bientôt merci ciao moi aussi j'aimerais bien aller le visiter pour tout de suite on y va on y va sans aucun problème on peut y aller ensemble si tu veux Paul on y va ensemble ouais on y va ensemble allez on enchaîne on enchaîne on va on va enfin quand même faire voir le report it 30 secondes à l'antenne oui donc voilà là on est sur un iPad donc Alexis va nous lancer le report it voilà on ouvre le report it donc là le fameux login mot de passe nécessaire qui va me donner les droits j'arrive effectivement sur mon codec donc je vois en bas le nom du codec donc là je vois Bridge IT je vois Bridge IT mais si je clique sur la petite si je clique sur la petite flèche suivant les droits que j'ai je vais voir apparaître plusieurs codecs parce que je peux aller me connecter à plusieurs codecs donc là c'est le cas donc on va revenir on va revenir sur le codec et là on se connecte tout bêtement on appuie sur connect étant donné qu'on a paramétré le rec en live j'ai un petit logo enregistrement qui s'est mis en route en haut j'ai le retour j'entends donc la radio qui me parle je peux couper le son d'ailleurs j'ai le réglage de mon niveau et c'est parti je suis en direct voilà donc là nous sommes en direct ce qu'on a fait tout à l'heure avec Jacques on va se décrire on a l'image qui frise là ah pardon ouais je sais pas elle a frisé mais on vous entend bien par contre d'accord mais on est bloqué donc tant que l'image frise dans le lien VIP connect peut-on cibler un codec en particulier donc et le Renault Huvel parle d'un des six codecs d'un Merlin ou bien le possesseur du lien obtient la liste complète des machines là pour le Merlin non mais ça affiche le Merlin en général donc les six flux d'accord on ne peut pas bloquer un seul flux un utilisateur d'accord par contre on n'a toujours pas le retour de l'image mais on va continuer sur la présentation ou alors le temps qu'on rétablisse l'image ah c'est y est c'est revenu vous êtes revenu oui ça y est d'accord donc c'est revenu on n'a pas vu le lancement du live on va le voir donc là voilà on a lancé le live nous sommes connectés on enregistre on a les vues mettre d'aller et de retour et une fois qu'on a fini on se déconnecte et là automatiquement il nous propose de renommer le fichier qu'on vient d'enregistrer puisqu'on vient de l'enregistrer et de l'envoyer via FTP j'appuie sur le bouton là je ne pense pas qu'il soit paramétré et j'appuie sur le bouton et ça frise encore à mon avis vous avez déplacé peut-être la caméra et elle doit moins capter cette caméra ah non c'est bon vous revenez vous êtes à nouveau là voilà c'est bon là on voit le FTP et là voilà et là notre fichier est envoyé sur notre serveur FTP d'accord bon bah super nickel alors est-ce que vous voulez enchaîner ou on prend une autre interview de Yann de France TV bah oui on va diffuser Yann et puis après on fera une présentation sur le codec VIA voilà pitch nous un peu pour donner envie de rester et bien après on va vous faire voir la capacité du VIA donc on va vous expliquer les fonctionnalités et puis on fera une petite démo en live sur le codec on va aussi vous présenter le transversal le tiling je lis ma fiche tiling transversal serveur et le cloud codec contrôleur serveur allez on y va et puis là t'es tout flou donc allez on y va on va avec Yann Burlet oui bonjour alors nous sommes en direct avec Yann Burlet du pôle radio de France TV qui s'occupe essentiellement de première donc Yann qui est confiné chez lui il me semble reconnaître un appartement je vois pas de fil et de matériel comme quand je viens te voir d'habitude à Malakoff donc je pense que tu as la maison donc l'idée comme je te le disais hors antenne c'est de témoigner un petit peu sur l'utilisation que vous avez des outils et solutions Thailine puisque vous utilisez autant le VIA que le Reportit et les codecs Merlin en réception bah écoute je te laisse te présenter et présenter un petit peu les différents environnements que vous avez au sein de ton staff technique avec ces outils donc je te passe la parole Yann bonjour Paul bonjour à tous au sein du réseau Outre-mer la plupart des stations Outre-mer sont équipées de Connect Highline Studio des Merlin Plus c'est un outil qui est très apprécié pour plusieurs usages le premier c'est Reportit qui nous permet d'avoir des correspondants sur toute la zone de couverture via 4G de manière très qualitative ça nous permet aussi dans ce période de confinement d'avoir des variétés avec une liaison meilleure avec une qualité téléphonique voilà on utilise aussi le Via pour tout ce qui est émissions décentralisées que dire d'autres et voilà et de plus en plus des liaisons entre stations avec les codecs Merlin voilà on apprécie beaucoup la qualité de transmission une très grande fiabilité dans les liaisons IP on commence à faire du Smart Stream Plus donc des flux redondés pour assurer une meilleure robustesse voilà d'accord donc quand tu parles des liaisons avec les Reportit c'est les stations d'Outre-mer en fait qui dans leur périmètre utilisent ça c'est à dire qu'elles se connectent je vais dire en local c'est à dire que suivant l'endroit où ils sont localisés ce sont les journalistes et les invités alentour qui utilisent leur Reportit pour se connecter à la station sur le Merlin qui est dans le CDM chaque station a sa propre antenne son propre parc de matériel et sa propre direction d'antenne donc oui les échanges se font vraiment en station et c'est vraiment l'interactivité locale qui est faite avec d'accord vous utilisez le lien parce que le Reportit comme tu le sais il y a deux façons pour l'utiliser soit le journaliste fait partie de la maison on va dire à l'application sur son téléphone et via son login son mot de passe a accès à tel ou tel codec plus qu'on peut avoir plusieurs codecs dans sa liste mais il y a aussi la solution dans le dans le dans le petit serveur de générer un lien pour pouvoir l'envoyer temporairement par exemple à un invité pour faire une interview ou un direct mais dans un laps de temps qui est paramétré dans le lien est-ce que vous utilisez ça vous aussi dans les stations oui c'est une solution oui alors c'est par exemple à la station de Malacov c'est quelque chose qu'on utilise je sais qu'à la réunion Reportit est très régulièrement utilisé avec des invités oui oui c'est quelque chose qui est utilisé d'accord ok et puis on parlait du via le via donc c'est pour peut-être des directs un peu plus lourds où vous avez plusieurs intervenants et donc il faut avoir une multitude d'entrées audio c'est un vrai c'est une émission ok d'accord et quand vous l'utilisez comme ça vous utilisez deux voies stéréo et une voie de retour pour la coordination sur le troisième c'est vraiment propre aux besoins du moment donc effectivement c'est une option qu'on peut faire vu qu'on a Merlin Plus en face d'accord il me semble qu'on a fait un test d'ailleurs ensemble sur le nouveau module double SIM 4G vous avez avant le confinement il me semble que vous avez fait on avait fait des émissions avec une retransmission sportive avec d'accord en ayant deux puces dans le module et ça s'était plutôt très bien passé je crois ça s'est plutôt très bien passé c'est l'intérêt d'avoir un appareil sur batterie avec une au moins une demi journée d'autonomie donc largement ce qu'il faut pour couvrir un match voilà et tout est intégré donc alimentation par toute la partie audio mixage traitement et la partie transmission avec le module double 4G intégré donc c'est une solution qui séduit vraiment l'équipe technique et les techniciens qui assurent ce genre de direct parce que voilà on a tout intégré c'est un peu d'utilisation ok bon et bien écoute Yann merci de ton témoignage nous allons redoubler d'efforts pour continuer à créer le lien entre les utilisateurs et le fabricant Thaïline je précise aussi je pense à une autre utilisation de reportage c'est la partie enregistrement oui on a pas mal forcément développé le télétravail des journalistes donc c'est une option qu'ils ont maintenant pour contribuer à l'antenne c'est d'enregistrer les sujets directement avec leur smartphone dans Report It et pouvoir l'expédier en FTP vers notre système de production d'accord à la station oui d'accord ok pour être après remonter retravailler s'il le faut et passer à l'antenne ultérieure voilà donc l'avantage de Report It par rapport à d'autres solutions c'est que les gens ont déjà l'outil et qu'en plus la partie FTP s'administre depuis la console d'administration donc les journalistes n'ont pas à saisir de login de code d'accord ok pas très pratique à faire sur un téléphone voilà très bien super écoute Yann je te remercie et puis au plaisir de se revoir en chair et en os après après le passage de ce satanivirus sur notre planète à bientôt Yann merci alors je sais pas qui tu veux à qui tu veux donner la parole mais je crois qu'on a quelqu'un des opérations extérieures de énergie Philippe Lecaire également que tu as interrogé ok si tu veux il n'y a pas de soucis on va peut-être écouter le témoignage de Philippe voilà c'est important Philippe Lecaire responsable des relations extérieures au groupe énergie on l'écoute tout de suite voilà et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser on est toujours là pendant que les vidéos se jouent n'hésitez pas donc bonjour Philippe Philippe Lecaire nous sommes en direct donc responsable des opérations externes du groupe énergie donc Philippe si tu peux nous faire partager un petit peu l'actualité avec l'exploitation des codecs Thailine au sein du groupe énergie je te passe la parole bonjour Thailine nous sommes équipés en Thailine déjà depuis depuis auprès deux ans pour tout ce qui est opérations extérieures avec un système qui utilise des génies de distribution on en a quatre en mobile prêts à être déployés sur le terrain et quatre à la radio en réception et suite aux événements liés au Covid-19 et à la délocalisation des animateurs à domicile on a fait un gros réassort de solution de Via qui est la solution la solution à domicile des mini-studios à domicile et de Merlin pour permettre à tous ces animateurs de se connecter en direct à la radio en restant en sécurité de chez eux d'accord donc tu me disais tout à l'heure oui en hors ligne qu'il y avait à peu près 14 machines qui avaient été déployées pour faire des solutions un petit peu plus lourdes et puis d'autres solutions plus légères avec d'autres outils pour des solutions un petit peu plus light vous utilisez donc les Via directement sur les box de vos animateurs oui tout à fait on a vraiment les gens sont chez eux on utilise leurs accès IP ils ont donc le Via branché sur leur modèle mais sur leur fibre d'ailleurs ça posait des problèmes chez certains animateurs qui avaient des liaisons pas suffisamment fiables par exemple mais c'est vite rentré dans l'ordre et la solution Via ne demande pas énormément de bandes passantes donc sans sans perte de qualité on peut avoir une liaison avec une simple box de nos jours les box ça s'est suffisamment de débit et ça fonctionne très bien tout à fait vous utilisez quel algorithme là du coup sur les Via pour faire vos vous avez fait quoi comme choix de base ils sont en opus d'accord ils sont en opus je sais que ça a été forcé là honnêtement on va pas rentrer dans ce genre de débat oui d'accord peu importe ça fonctionne ça fonctionne oui c'est ça le résultat est là ça fonctionne d'accord et la réception sans avoir de latence sans avoir de latence gênante parce que c'est ça le problème et oui bien sûr bien sûr et la réception est effectuée avec des génies dans votre alors soit des génies puisque soit des génies puisque nous avons des génies qui alimentent les antennes soit directement avec des merlins qui sont mis dans les CDM de certaines radios parce que nous ne pouvions pas piloter interfacer les 14 vias que nous avons en distance via notre matrice actuellement sans la modifier de façon importante donc on a la moitié qui passe par notre réseau d'ordre habituel notre réseau d'interconnexion et l'autre moitié qui est en direct branché dans les CDM des radios bon bah écoute Philippe merci pour ce témoignage en espérant que l'on puisse se voir prochainement en chair et en os et pas avec des liaisons alors ça a été un peu compliqué j'explique aux auditeurs en fait on a été obligé de faire ça avec le smartphone de Philippe avec la caméra arrière donc il ne se voit pas il n'a pas de retour c'est un peu compliqué mais c'est les joies du live et on s'en est bien sorti les joies du direct en confinement je te remercie et puis au plaisir de pouvoir partager pour d'autres projets techniques avec Energy Group merci Philippe c'est un grand plaisir merci bonne journée allez Paul des petites questions qui sont arrivées pendant pendant ce pendant cette interview quels sont les avantages de Report IT par rapport à d'autres applis l'avantage c'est que c'est un vrai codec on utilise un vrai algorithme c'est un vrai codec c'est un codec de software mais ça reste un vrai codec c'est pas juste une application qui permet de téléphoner de faire une connexion c'est un vrai codec donc on a une robustesse par rapport au transport d'où sa fiabilité alors oui une parenthèse sur l'interview avec Philippe parce que c'était on a enregistré ça hier on avait beaucoup de problèmes de connexion il était avec son téléphone qu'il a dû retourner parce qu'on a un problème avec la caméra devant donc il se voyait pas c'était un noir et blanc je lui dis ça m'a rempli un peu ce que j'ai regardé avant hier sur Frank Sinatra c'était assez sympa mais voilà donc les conditions n'étaient pas faciles ah oui mais on a des gens qui nous disent que le black and white c'est pas mal du tout en fait c'est un petit côté Hollywood années 50 alors d'autres petites questions Opus Tilein Music quelles sont les différences latence, qualité, sécurité c'est Renaud Huvel qui pose la question Alexis je vais te passer la parole en fait l'algorithme Tilein Music est plus et mieux est mieux mais optimisé pour le transport IP en fait c'est leur propre protocole qu'eux ont développé donc il est plus prévu pour l'IP après après les deux marchent mais c'est vrai que là nous on recommande plus d'utiliser le Tilein Music parce que on sait que l'infiabilité il est mieux que les autres alors on parle pas de cybersécurité en termes de sécurité il y avait le dernier point qui était sécurité pour l'interrogation mais sécurité à quel niveau alors on va lui demander il va nous répondre tout à l'heure à quel niveau en attendant la réponse de Renaud Huvel donc Renaud à quel niveau de sécurité vous parlez il y a Philippe Espinet qui pose la question salut Philippe d'ailleurs bonjour les modèles Bridge IT extra équipement équipent certains éditeurs pour réaliser des lésions audio IP de la station vers les émetteurs donc des liaisons non-stop de diffusion équipement hyper stable et ce n'est pas une question c'est une affirmation de Philippe Espinet ce sont les collègues dont on parlait tout à l'heure Raphaël Lairo de Towercast puisque c'est avec ce produit effectivement qu'ils font les liaisons le produit il est là voilà c'est ce sont les entrées de gamme chez Tilein mais qui pour faire du point à point stéréo sont vraiment très très fiables sur l'IP la vraie spécificité de Tilein en fait c'est que ce sont des constructeurs de codecs IP très rapidement ils sont partis sur l'IP et aujourd'hui ce qui fait effectivement le succès c'est l'IP numéris il y avait beaucoup plus de marques je dirais de codecs très fiables en numéris vous dire pourquoi je ne sais pas c'était peut-être plus simple c'est vrai que ce qui fait le succès de Tilein aujourd'hui c'est que tout le monde migre vers l'IP et que Tilein est vraiment très très robuste pour ce qui est du transport de l'audio sur l'IP on parlait de liaisons de studios à émetteurs nous on a beaucoup de clients qui utilisent des box des free box des light box et qui tournent 24h sur 24 365 jours par an pour faire des liaisons les sociétés comme Towercast ils utilisent des réseaux un peu plus professionnels on va dire pour d'autres pour d'autres raisons évidentes de qualité de service mais on a de très nombreux clients qui utilisent les solutions Tilein sur des box ADSL grand public ce qu'on fait que le report it quand on fait de la 4G parce que la 4G aujourd'hui c'est du grand public alors c'est ce que vous voulez Renaud Huvel c'était la fiabilité de la liaison ça marche plutôt bien mais il ne faut pas être trop gourmand en latence en 4G mais dans un stade on ne pourra pas descendre à une latence de 20 secondes généralement il y a 4G en 4G on tourne aux alentours de 400 450 en latence alors il y a Ruben Vincente qui pose la question est-ce que le Via est déjà ok pour la 5G alors le Via en fait il est ok pour la 5G pour la 12G on va dire puisque le module en fait le module 4G est un module externe qui se plug dans le Via on vous le fera voir tout à l'heure donc aujourd'hui le module qui est sur le commerce sur le marché pardon c'est un module double sim 4G mais demain il sera 5G et plus bon il faudra changer le module malheureusement on n'a pas le choix puisque le modem qui est à l'intérieur c'est lui qui reçoit les fréquences et quand les fréquences changent il faut le changer mais du coup il est open sur le futur puisque ce module est une option en fait physique qu'on rajoute dans le Via comment passe-t-on les firewalls c'est Sylvain Ferré qui pose la question en fait pour les firewalls sur tous les produits Tilein il y a certains ports à ouvrir mais il y a un port il y a un port session par codec donc que j'ai un flux ou 12 flux ce sera le même port session et ensuite il y a un minimum un port audio à ouvrir par flux ok d'accord et bien on peut on peut enchaîner avec la présentation et ou jouer une autre une autre interview il nous en reste quelques-unes dans il reste le responsable des relations extérieures Denis Chastel chez RFI Paul si tu veux et puis après on fait la présentation PowerPoint et live du Via allez c'est parti à tout de suite c'est parti bonjour nous sommes en direct avec monsieur Denis Chastel de RFI qui est le responsable des moyens de production mobile chez RFI bonjour Denis bonjour Paul donc l'idée c'est d'échanger de faire un petit témoignage sur l'exploitation des outils Tilein monsieur Chastel a débuté avec les G3 bien connus des anciennes générations de technicien et puis a migré récemment sur le Via qu'on voit à côté de moi là derrière donc je vais laisser monsieur Chastel nous expliquer un petit peu dans quelle mesure ils utilisent ces produits et quels sont pour lui peut-être les points forts des codecs Tilein je vous laisse la parole Denis merci Paul bon le G3 n'est quand même pas si ancien que ça on a connu d'autres codecs avant tout ça mais ce sont nos amis de Radio France qui nous ont initié à la pratique du G3 qui était déjà un codec très complet puis est arrivé le Via que j'ai eu en toute primeur ça vous Paul je me rappelle c'était il y a 5 ou 6 ans quelque chose comme ça pour un festival de Cannes déjà et j'ai eu la Vita du premier Via et avec mes collègues on l'a trouvé tellement fantastique polyvalent on a gardé et on en a racheté plusieurs autres pour pouvoir couvrir d'autres événements d'accord on discutait tout à l'heure un petit peu hors antenne donc ce que vous utilisez en termes de connexion ce sont surtout les algorithmes Tilein qui sont connus aujourd'hui et réputés pour leur robustesse vous me disiez aussi que vous utilisiez parfois le double LAN pour faire du PCM même et que vous aviez aussi fait des exploitations avec les petits sticks USB 4G en attendant les modules les nouveaux modules double SIM qui ont dû être livrés pendant le confinement puisqu'il me semble qu'on vous a livré ça oui tout à fait nous à RFI nous travaillons sur des terrains qui sont parfois très difficiles sur le plan des transmissions c'est pour ça que nous avons choisi les Via parce qu'ils nous permettent de nous adapter à toutes les situations ça peut être aussi bien à l'occasion d'une coupe d'Afrique la dernière que nous avons eue c'était en Egypte en juin juillet 2019 nous avons eu des problèmes de transmission considérables et grâce au Via on arrive à adapter en voyant la page d'erreur pouvoir régler les débits on a réussi à transmettre malgré tout tous les matchs qui nous étaient commandés et pour cela il faut pouvoir justement avoir le choix des débits des algorithmes les plus légers possible et puis d'un autre côté on peut être dans des situations en Russie à l'occasion de la coupe où on avait un débit extraordinaire je me rappelle qu'au centre de presse AIBC j'avais 100 mégabits up down sans problème et là on fait du PCM sans problème du PCM à 2 mégas 2 mégas ce monde sans problème et ça le Via le permet dans toutes ces situations quand vous êtes en direct comme ça vous avez toujours la liaison avec la voie d'ordre avec le CDM je suppose pour la coordination alors malheureusement comme je vous le disais quand on est bien souvent très limité par les débits on peut même pas se permettre le luxe d'une voie d'ordre la voie d'ordre c'est un téléphone à côté ou un autre codec mais bien souvent le Via on l'utilise pour la connexion principale et on le garde uniquement pour ça alors parfois on agrège les flux comme vous le disiez voilà alors moi jusqu'à présent on pouvait agréger seulement deux flux et on était vraiment demandeurs de pouvoir plus de flux le petit inconvénient jusqu'à présent c'était la latence quand on agrège des flux on a une latence un peu plus importante alors quand on est en direct ça peut poser des problèmes mais je suis sûr que les ingénieurs chez Thailand vont arriver à résoudre ce problème oui je pense qu'il faudra tester la dernière version comme le disait Alexis maintenant vous pouvez agréger jusqu'à sept flux IP sur le Via alors que sur les anciennes on était verrouillé sur deux donc je pense que là vous allez encore découvrir de nouvelles fonctions je sais aussi que les gens de chez vous mais ça c'est peut-être plus dans le domaine du CDM ont acquis il y a pratiquement un an la licence Cloud Codec pour pouvoir assister certains journalistes techniciens à distance qui ne maîtrisent pas forcément les outils et pour pouvoir les assister au paramétrage puisque le Cloud Codec en fait permet de prendre la main comme une connexion HTML5 locale sur la machine donc ça permet de faire les réglages le paramétrage justement comme vous disiez le fine tuning quand il faut baisser un peu les débits et tout je sais que j'ai discuté avec des gens chez vous et ils me disent bon ben voilà pendant que le gars est en live nous on peut agir sur le codec et du coup régler les problèmes techniques parce que lui il doit avant tout faire ce qu'on est en train de faire là c'est à dire parler à l'antenne et il ne peut pas tout faire en même temps parce qu'ils ne sont pas toujours 15 sur le terrain je pense que de plus en plus les équipes mobiles sont légères et c'est tout l'intérêt de ce type d'outils qui combinent beaucoup de choses plus qu'on peut enregistrer sur le via on peut faire de la lecture de fichiers enfin on peut faire pas mal de choses c'est à dire que on a tout intérêt à pouvoir le télécommander à distance parce que je dirais que le via est un nouveau très complet mais juste très complet on peut le dire il faut aussi pas le mettre quoi j'ai envie de le dire ok bon ça a coupé un petit peu mais c'est pas grave on a compris le sens je vais juste résumer c'est à dire que c'est complet mais ça peut parfois être pas forcément très facile d'accès quand on est sur le terrain voilà moi je le trouve complet et intuitif mais il faut être prudent quand même quand on se lance dans les menus réglages entrées les sorties les choses comme ça pour un autre initié ou un autre ça peut être parfois et perdre donc je pense que le est vraiment une belle possibilité ok bon bah écoutez Denis je vous remercie on va vous laisser confiner tranquillement à la maison en attendant de se voir peut-être en chair et en os merci bonne journée et prenez soin de vous prenez soin de vous également merci allez on est de retour Paul si tout se passe bien est-ce que tu es toujours avec nous ah oui tout à fait nous n'avons pas bougé vous n'avez pas bougé bon très bien on a une question de Renaud un petit mot pour décrire le process d'établissement de liaison entre deux radios qui ne font pas partie du même réseau exemple établir une liaison entre un tie-line Merlin RTBF et un tie-line Merlin RFI Alexi ouais donc ouais donc ça c'est assez simple en fait pour connecter deux Merlins ensemble il nous faut juste l'adresse IP publique du Merlin qu'on appelle et les ports par exemple si le Merlin de RFI met à l'adresse 1 et le port 9000 on va simplement dire à notre Merlin qui appelle elle t'appelle l'adresse IP 1 sur le port 9000 ok très bien désolé j'étais en train de parler à mon collègue c'est les joies du direct on peut se parler non mais on pourra montrer tout à l'heure en plus on verra un outil le tie-server le tie-transversal qui permet justement de partager des codecs entre des radios qui voudraient se partager des codecs et donc de voir l'état des codecs de donner la possibilité à certains amis de la technique d'une autre radio de rentrer en tout ou partie sur un codec c'est à dire je peux partager un Merlin qui a 6 canaux mono dire bon je laisse 2 canaux mono visibles pour telle radio telle radio et je vois si c'est occupé si c'est libre voilà tout ça ce sont des applications qui maintenant sont disponibles mais les connexions entre tie-line quels que soient les clients je veux dire on est dans un environnement simple puisqu'on reste dans du tie-line donc il n'y a rien de compliqué alors pour faire rire un peu tous ceux qui sont là avant ne partez pas restez avec nous encore il y a encore plein de choses à voir une petite vidéo assez marrante d'un petit jingle qui a été fait que tu nous as envoyé que j'ai mis en vidéo pour faire rire merci Mathieu Noël sur Europe 1 Mathieu Noël sur Europe 1 bonjour c'est Mathieu Noël toujours et plus que jamais je vous donne rendez-vous de 16h à 18h sur Europe 1 pour une équipe et sauvage 100% de l'équipe et sauvage tous nos invités et chroniqueurs s'expriment via un FTP reportit full HD duplex 56k double flux je ne sais foutre non pas ce que ça veut dire mais croyez-moi ça envoie du lourd quant à moi je vous présente l'émission depuis chez moi à peine de s'attendre et croyez-moi ça s'entend Mathieu Noël 16h 18h sur Europe 1 ok voilà c'était pour c'était pour rire parce qu'il faut bien un peu sourire donc on enchaîne Paul avec votre présentation et puis on a encore deux petites vidéos après mais allez-y c'est parti allez ok c'est parti donc nous allons présenter le codec via le codec mobile dont on vient de parler avec différents clients voilà alors présentation de la connectique donc nous avons un port USB de chaque côté qui permet de connecter des clés 4G via USB une RS-232 qu'on n'utilise pas beaucoup une entrée-sortie SPDIF qui peut être disponible deux réseaux LAN via une RJ45 et des GPI pour ceux qui en auraient l'utilité de l'autre côté j'ai la même USB pour pouvoir mettre un deuxième stick 4G j'ai une USB audio alors ça c'est intéressant puisque c'est une carte son en fait et ça veut dire que je vais pouvoir mettre un périphérique extérieur et jouer des sons par exemple en direct via cette entrée voilà j'ai une sortie XLR et une entrée stéréo une entrée stéréoligne sur un format mini jack voilà donc alors on va rentrer un petit peu dans les fonctions du via donc le via c'est 3 codecs mono indépendants donc aujourd'hui on peut agréger ça pour faire un lien stéréo full duplex avec la radio et une voix d'ordre hors antenne pour pouvoir discuter mais je peux aussi streamer 3 canaux mono différents c'est à dire que imaginons un client qui fait un commentaire sportif d'un événement qui a 3 micros de connectés et qui veut envoyer ces 3 micros vers 3 flux différemment pour contribuer sur 3 radios il peut le faire donc il embarque la technologie Smart Stream sur 4 canaux simultanés c'est à dire qu'on parlait du report IT où on faisait une redondance avec 2 flux là on va faire une redondance avec 4 flux il intègre la technologie Thailine Fuse IP qui permet de faire une agrégation pour avoir plus de bandes passantes on avait discuté hors antenne avec Denis Chastel des refis qu'on a entendu qui nous disait que parfois il faisait même du PCM donc là si j'ai 7 interfaces IP disponibles dans le Vias qui aujourd'hui est le maximum s'il est totalement équipé je peux faire une bande passante très importante donc on a vu qu'on avait 2 interfaces RJ45 2 interfaces IP via des clés USB un wifi intégré une matrice audio générale et une matrice de retour on verra ça tout à l'heure dans le détail pour les curieux un traitement audio qui tient la route parce qu'on discutait avec Philippe Lecaire qui nous disait que dans 80% du temps on n'a pas besoin de retraiter les micros puisque le Vias fait ça très bien une alimentation sur batterie pendant 6 heures donc c'est une batterie extractible type batterie caméra qu'on peut charger sur un chargeur externe on n'est pas obligé de la charger dans le Vias une fonction hotspot alors ça c'est très pratique parce que le journaliste qui est au milieu d'un stade et qui en même temps va vouloir consulter ses mails s'il a son Vias qui est connecté sur un câble RG que lui a fourni l'organisation ou via de la 4G il va pouvoir partager pour son portable du Wifi pour pouvoir lire ses mails faire autre chose l'alimentation sur batterie on en a déjà parlé c'est redondant on peut donc enregistrer comme sur le report it en interne on a une carte SD qui permet d'enregistrer des fichiers sur différents formats qu'on peut aussi après envoyer sur FTP on peut lire ses fichiers alors aujourd'hui on lit les fichiers qu'on a enregistrés dans le Vias mais on ne désespère pas demain de pouvoir lire d'autres fichiers qui auraient été mis sur la carte il est pilotable bien sûr à 100% par le cloud controller codec et on dispose donc en option d'un module double SIM 4G qui utilise la technologie MIMO en fait ça veut dire qu'on reçoit deux fréquences pour chaque flux 4G donc en fait le Vias reçoit quatre fréquences différentes et fait un système de réception avancée je dirais assez robuste voilà on voit le petit on voit le petit module donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer directement sur le produit Alexis va nous faire une connexion voilà donc là on a un Vias qui est connecté en direct chez nous Alexis va nous faire une connexion rapide parce que les journalistes ils sont souvent pressés et puis ils ne rentrent pas dans tous les menus ce qu'on comprend bien parce que ça c'est un travail de technicien donc Alexis va nous faire une connexion en deux clics comme j'aime bien le dire Alexis je te laisse oeuvrer ouais donc pour fermer la connexion c'est très simple on clique juste sur mes connexions mais ça nous ouvre ça nous ouvre il y a les paramètres ouais il y a les paramètres qui ont été saisis d'eux précédemment et on clique il faut mettre simplement sur mes connectés et là notre Vias est on air à l'antenne ok donc on va zoomer un peu sur l'écran alors Alexis c'est quand même très simple même pour moi ok donc voilà on est effectivement connecté on voit les vumettes qui bougent donc ça c'est bien mais il y a beaucoup de techniciens qui regardent Alexis si tu peux nous montrer des trucs un petit peu parce que tout le monde l'a dit c'est un outil extrêmement puissant donc des menus je ne veux pas vous faire peur mais il y en a beaucoup la doc chez Thailand je pense qu'elle fait 400 pages donc nous on essaye de faire des résumés et puis je pense qu'on va faire de plus en plus de vidéos parce que c'est quand même plus facile de lire 400 pages donc Alexis si tu peux nous montrer un peu quelques fonctions la matrice des choses comme ça des programmes rentrer un petit peu dans le produit on va faire ça rapidement parce qu'Alexis il peut vous parler pendant 4 heures du Via donc je vais lui passer la parole je vais me taire un peu je vais boire un petit coup et puis je vais laisser Alexis vous montrer quelques fonctions qui sont disponibles sur le Via oui donc comme on le sait le Via c'est un appareil pour le terrain donc à partir de l'écran tactile il faut pouvoir créer rapidement une config donc pour ça ils ont tailline il y a implémentaire des sortes des sortes de mes squelettes type qu'on les retrouve ici donc si par exemple je pars sur le terrain et que je influe mes stéréos plus ma voix d'ordre je sélectionne simplement un stéréo plus un des plus IFB et là je retrouve mon programme sur lequel je saisis simplement l'adresse IP et les ports et j'appuie sur mes connectés et à partir de là on peut créer très simplement une redondance de lien mais le Smart Stream plus en faisant simplement un plus donc là sur mes levium on peut faire jusqu'à 4 flux renondants ensuite comme chaque codec tailline on a une grille donc sur cette grille je route n'importe quelle entrée vers n'importe quelle sortie je peux faire absolument ce que je veux ce qu'ils ont aussi intégré comme la dipole c'est une matrice pour les retours casques donc si là par exemple je prends mon casque 1 donc là je retrouve la grille simplifiée sur lequel je choisis ce que je veux entendre sur mon casque numéro 1 et ce qu'ils ont fait c'est que si par exemple dans mon casque là moi mais personnellement je trouve que l'invité parle trop fort je baisse simplement son volume dans mon casque ça affectera pas l'antenne ni les autres casques c'est uniquement pour moi Alexis est-ce que tu peux nous faire voir la partie on parlait traitement micro donc sur le via on peut traiter trois entrées mais aussi un autre entrée hox donc sur cette entrée on a trois choix soit du spdif soit la jack 3.5 en ligne ou bien la prise micro usb donc là donc là je retrouve un petit equaliser mais également sur le via j'ai également un compresseur que je règle comme je le souhaite ça après c'est le via intègre ça et intègre également aussi comme le disait Paul une fonction rec et play ce que je rec je peux aussi l'envoyer sur un serveur ftp comme pour le report it bon d'accord donc des fonctions il y en a beaucoup on ne va pas toutes les visiter est-ce que tu peux nous reconnecter et faire voir le contrôle de débit comme on parlait tout à l'heure Denis de voir en temps réel en temps réel le débit qui est utilisé donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé un programme en fait il y a un programme c'est l'ensemble de ma config l'adresse IP les ports et le débit c'est une mémoire en fait qu'utilise l'utilisateur donc là il est en ligne et là je retrouve les informations l'algorithme sur lequel je suis et le débit je retrouve également le pourcentage ce que j'envoie ce que je reçois donc ça ça permet de voir si ma connexion est stable ou pas et là sur la seconde page je retrouve le second flux qui est ma voie d'ordre et si je baisse j'ai un tableau avec les paquets perdus les paquets vides les paquets qui sont arrivés en retard et la fake et je vois également juste ici avec le débit avec que j'ai consommé un avoir et la réception ce qu'on peut également faire sur Amélevia c'est que je peux envoyer plus et recevoir moins je ne suis pas obligé de mettre le débit identique ok bon écoute je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça pourrait durer très longtemps oui puis après on vous reviendrait vers est-ce que sur ton PC tu peux juste nous faire voir peut-être on voulait parler du taille transversale serveur parce qu'il y a une interaction avec le Via donc en fait c'est un annuaire qui permet de référencer je dirais de référencer les machines de savoir si elles sont disponibles ou pas alors ça ça peut être partagé ça peut être partagé par différents clients c'est pas obligé d'être c'est pas obligé d'être dans un environnement d'une radio stricte voilà et ça ça va nous permettre justement de savoir qu'est-ce qui est disponible voilà donc Alexis si en deux mots tu peux expliquer un petit peu il n'y a pas beaucoup d'affichage mais expliquer un petit peu ce qu'on voit à l'écran typiquement sur l'écran là bref ce que j'affiche c'est un Merlin plus sur lequel je l'ai configuré un deux flux stéréo plus deux mais aux IFB en fait simplement pour pouvoir mettre deux via donc là on voit qu'il est en ligne et surtout que mon flux IFB via deux Paris est libre que mon second flux IFB à mes Saint-Etienne est libre aussi et que mon flux principal vers Paris est également libre donc ce qu'on va pouvoir voir c'est sur le c'est sur le vient en fait on va pouvoir voir l'annuaire en fait qui est en lien avec qui est en lien avec cette administration logicielle ça veut dire que l'équipe de reportage qui part sur le terrain va pouvoir choisir dans sa liste les codecs sur lesquels elle va pouvoir se connecter en fait sur mes leviers j'ai deux choix c'est soit je saisis une adresse IP comme on a fait précédemment soit je me connecte à mon TILINK et là il m'affiche les flux qui sont libres si je prends mon Via Paris que je suis connect alors mais là je suis connecté à un Merlin à distance à travers le TILINK en fait simplement le TILINK permet de connecter un Via à mes 5 connets avec l'adresse IP et port du codec en face ok bon en deux mots et puis après on passera on a je crois deux derniers reportages Bruno Lorieau et en deux mots on va vous faire voir pendant qu'on est dans les écrans on va vous faire voir le cloud codec qui permet lui de prendre la main à distance en live sur un codec ou sur un report it d'accord donc ça ça permet plus que tous les codecs TILINK sont accessibles sur une page HTML5 pour ce qui est du paramétrage et de la programmation donc là c'est un espèce d'annuaire de tous mes codecs et je peux à tout moment j'ai un journaliste qui est à Casablanca un peu dans la misère parce qu'il n'arrive pas à se connecter et bien je vais avec le cloud codec me connecter directement sur le on peut être dans la misère encore elle aussi pour pouvoir en temps réel administrer et dépanner et dépanner ce journaliste voilà donc on va voir à l'antenne le PC d'Alexis voilà donc je vois là 4 codecs et si je clique sur le codec dont j'ai besoin donc si je prends mon via là ouais en fait je retrouve exactement la même chose sur l'interface web donc je peux m'administrer je peux m'administrer mais le codec il y a distance mais si par exemple je trouve que le micro est trop fort je peux régler le gain à distance en fait tout ce qui est possible sur la machine et via l'interface HTML5 est maintenant disponible à distance à travers internet Eric Tessier Eric Tessier pose la question peut-on faire communiquer un appareil tie-line avec son algorithme et un autre qui n'a pas cet algorithme non à la base il faut que pour que des codecs discutent à la base il faut qu'ils parlent avec le même algorithme je dis une bêtise donc on a certaines compatibilités sur certains algorithmes les bien connus G711 et autres qui sont disponibles chez tout le monde et qui peuvent communiquer mais voilà il faut vraiment que les deux algorithmes à la base soient les mêmes pour que des codecs puissent se parler très bien bonne réponse par contre ça n'empêche pas qu'avec un tie-line ce ref se connecte avec une autre marque il faut juste comme le disait Paul il faut juste que les deux algorithmes soient présents sur les deux codecs on écoute Bruno Laurio allez c'est parti allez on va rejoindre Bruno Laurio tout de suite bon ben bonjour nous sommes en direct avec Bruno Laurio donc Bruno responsable technique des opérations spéciales chez les trois radios du groupe RTL donc RTL, RTL2 et FUN avec lequel nous allons échanger un petit peu sur l'expérience qu'il a de l'exploitation des produits tie-line donc chez vous vous utilisez beaucoup le report it comme de nombreux clients je pense que vous avez aussi quelques via et puis en réception des merlins et on discutait hors antenne tu me disais que les report it voulaient réceptionner au CDM dans des bridge IT de façon unitaire ce qui fonctionne très bien donc bah écoute voilà l'idée c'est de faire partager un petit peu le retour d'expérience des clients avec ces outils là donc je te passe la parole Bruno salut Paul bonjour à tous effectivement l'utilisation on a fait le choix d'utiliser des codecs différents et appropriés à chaque à chaque utilisation tu parlais du report it on en utilise beaucoup on l'utilise principalement pour des interventions des interventions courtes on a préféré privilégier les les codecs software pour les interventions courtes et les codecs hardware pour les interventions plutôt longues à l'antenne le report it on l'utilise à la fois pour des correspondants et aussi avec avec des partages de liens pour nos invités quand on a des invités sur 3 à 5 minutes à l'antenne on peut leur on peut leur transmettre un lien et comme ça ça leur permet de se connecter avec leur téléphone portable d'accord donc on discutait hors antenne tu me confirmais que vous utilisiez l'algorithme tie line en 64 kilobits qui aujourd'hui fait l'unanimité chez tous les clients utilisateurs du report it c'est le en termes de robustesse c'est vrai que c'est un codec qui est très efficace sur de la 4G tu me confirmes oui à partir du moment où on est là on n'a pas de soucis et ça se passe bien globalement effectivement avec avec ce codage là en plus sur sur le report IT on considère quand même que c'est un outil entre guillemets la radio pour les nuls donc volontairement on on la paramétrait pour qu'ils soient en auto en auto reconnexion et ça donne un outil plug and play pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser des outils codec en règle générale après quand on est sur des interventions plus longues là pour le coup on a fourni à nos animateurs à nos journalistes plutôt des machines hardware et là pour le coup on a un panachage on tourne à la fois avec du via quand on a besoin d'établir une liaison d'ordre à côté par exemple et à la fois avec d'autres codecs de chez vos confrères pour pour d'autres liaisons d'autres liaisons qui sont dans la durée et et qui ont besoin de de hardware pour le coup ok très bien bon bah écoute je pense que ça nous donne une petite une vision je dirais de l'exploitation aujourd'hui c'est vrai que le confinement a multiplié le nombre de connexions codecs que ça soit software ou hardware je pense que les clients effectivement ont découvert de nouvelles de nouvelles fonctions et utilités tu parlais des invités c'est vrai que le reportage c'est tellement confortable pour quelqu'un enfin nous on a la chance d'habiter dans une région où on peut se déplacer très facilement mais quand il faut traverser tout Paris pour intervenir 20 minutes sur une antenne trouver un parking etc aujourd'hui on se rend compte qu'on envoie un lien à la personne bon on fait du 15 kilos mono elle est presque en studio si elle a un micro casque qui tient la route ça va très bien et deux minutes après elle fait autre chose ou elle est ailleurs ou sur une autre antenne donc c'est vrai que ça ça a apporté tous les clients nous le disent ça a apporté une souplesse bon on perd le contact avec la personne dans le studio bien sûr mais on gagne vraiment du temps on a une petite latence mais acceptable oui oui mais pour l'interview bien sûr comme de toute façon tous les codages en IP on est obligé d'y passer mais effectivement ça nous donne une belle souplesse et c'est un outil facile simple et administrable oui bien sûr et puis je sais que tu utilises aussi un petit peu c'est le début pour tout le monde le cloud codec et l'avantage c'est que là tu peux aussi agir et régler des niveaux enfin faire je dirais que toutes les fonctions que peut avoir l'utilisateur sur son smartphone tu les as à distance via l'IP donc c'est vrai que c'est parfois intéressant parce que les gens ne sont pas des professionnels comme tu disais la radio pour les nuls le gars il se connecte avec le report IT il blabla il blabla puis en fait il n'y a pas de niveau il n'y a pas de niveau tu ne peux rien faire tu es dans le rouge partout en réception et bien là tu te connectes sur le cloud tu remontes le niveau et lui il ne se rend compte de rien et tout va bien et ça c'est vrai que c'est de plus en plus le cloud codec va avec le report IT pour ça parce que les gens l'utilisent de façon très intuitive et simple mais ça demande quand même de faire un réglage de gain au minimum là pour le coup on l'utilise plus sur les report IT on l'utilise plus comme outil de monitoring et aller détecter la panne ou l'erreur de manipulation éventuelle c'est vrai que pour nous l'utilité elle est plus sur la prise de main à distance sur les vias ou quand on est en période hors confinement sur des merlins par exemple ce qui nous permet de rentrer plus facilement dans des menus et à distance et là pour le coup c'est plus un outil d'administration pour nous qu'un outil de la vie d'accord ok très bien bon bah écoute Bruno je te remercie je te souhaite une bonne fin de journée un bon confinement je t'ai pas demandé où tu étais mais a priori le décor il n'y a pas de rouge c'est moi donc tu n'es pas à la radio il n'y a pas de rouge donc tu n'es pas à la radio donc prends soin de toi d'ailleurs il me semble bien que tu as eu droit au petit virus on a parlé une fois au téléphone je crois non ? non pas toi ? non c'est pas toi ? ah non pas moi ah d'accord j'ai eu des questions des outils je dirais en réseau et ça nous permet aussi de faire de plus en plus de choses à distance et pour le coup cette crise sanitaire est un accélérateur des outils pris en main à distance et qui nous permettent d'avoir une belle flexibilité bien sûr ok bon bah écoute je te remercie et puis prends soin de toi merci beaucoup Paul à bientôt allez à bientôt au revoir allez non ? tu n'as pas ton micro qui est branché mais voilà non 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 ah là c'est bon voilà c'était Bruno Bruno Lauriot du groupe M6 RTL, RTL2 c'est une radio ? ah oui non pas vraiment voilà excusez moi Philippe est en train de trafiquer mon ordinate non non c'est moi je m'en mêle les pédales allez Paul est-ce que tu m'entends on va peut-être passer au dernier témoignage une autre illustration on imagine très intéressante puisque c'est en l'occurrence le groupe Radio France qui est plutôt modèle en termes de reportage et de couverture et tu as interrogé Ibrahim Selim le technicien maintenance à l'équipement reportage tu veux peut-être faire l'intro Paul rapidement avant qu'on l'écoute tout à fait je pense que les gens qui le connaissent connaissent l'implication dans tout ce qui est transmission d'Ibrahim c'est vraiment un passionné c'est un chercheur il n'est jamais satisfait de ce qu'il a dans les mains on pousse toujours plus loin les produits avec lui il a fait beaucoup beaucoup d'expérimentations avec les codecs Thailine dans tous les domaines sur le Tour de France l'année dernière ils ont fait la couverture globale en 4G c'était une grande première voilà donc on peut écouter effectivement Ibrahim qui est un passionné de technologie dans le sens très large du terme Paul excuse moi une petite une petite question supplémentaire de Chabenfuzi qui dit une idée sur l'interopérabilité des codecs Thailine et des autres marques telles que Digigram à EQ APT est-ce que tu peux en dire de mots ? Dès l'instant où on a des algorithmes identiques de chaque côté après on fait des tests nous ça fait des années qu'on vend des codecs donc quand on veut vraiment valider on fait un test nous on a toujours des lignes numéristes ici pour la petite histoire parce qu'on testait justement des compatibilités mais normalement avec tous ces codecs on sait dialoguer on n'utilisera pas ni les codecs propriétaires algorithmes de ces gens-là ni ceux de Thailine mais on travaillera en Opus en MPEG en AAC et on dialoguera sans problème il faut faire des tests mais il n'y a pas de soucis de compatibilité Très bien le dernier entretien et puis on se retrouve juste après pour clôturer ce webinaire fort intéressant avec d'autres choses à présenter derrière Paul je pense on va parler un petit peu de Whitstone quand même allez on va parler de Whitstone à tout de suite donc bonjour nous sommes en direct avec Ibrahim qui est confiné chez lui en région parisienne donc Ibrahim qui travaille chez Radio France comme technicien de maintenance comme technicien de maintenance sur les équipements de reportage qui va nous faire partager un petit peu son expérience sur l'exploitation des produits Thailine dans la situation un petit peu compliquée de confinement que vivent tous nos clients donc Ibrahim bah écoute je te laisse je te laisse la parole bonjour à tous alors notre expérience depuis le début du confinement on a été un peu pris ou dépourvu c'est une situation on ne s'y attendait pas donc travailler du jour au lendemain à distance pour l'antenne avec les équipements derrière lesquels on travaille avec des connaissances techniques du jour au lendemain c'est un petit défi quand même donc là c'est tous les toutes les machines qui sont en notre possession qu'on ventile à droite à gauche et puis la grande surprise c'est un outil qu'on utilisait souvent en guise de dépannage ou pour gérer les liaisons avec les invités c'est l'usage de reportage on a été obligé de l'utiliser à une échelle inhabituelle voilà donc là c'est vrai que ça nous a obligé à repenser un petit peu son utilisation et surtout son optimisation parce qu'utiliser autant de liaisons avec les codecs ça rend bien service à l'antenne voilà ça nous fait découvrir d'autres choses par rapport à l'outil quand on parle d'exploitation des report-it vous c'est pour l'exploitation live oui c'est l'usage habituel d'accord et vous avez quoi en poule de réception dans le CDM vous avez quoi comme capacité de réception par rapport à ces report-it parce qu'en licence report-it je pense que vous en avez au moins 3-4 ans on a un gros pack pour permettre une gestion entre tous les France Bleu et puis les chaînes de Radio France et en réception au CDM et effectivement on a une grosse batterie de génie et heureusement juste avant le confinement parce qu'on avait la pression des élections on s'était équipé en génie supplémentaire en voix mono les stéréos d'ailleurs en arrivée supplémentaire donc c'est heureusement bien tombé quoi d'accord je sais que les France Bleu utilisent aussi le report-it pour faire de l'enregistrement en envoyant un lien à des gens qui ne sont donc pas de la maison qui ne sont pas des journalistes qui sont juste des invités est-ce que ça aussi au niveau de Paris c'est exploité de la même façon que dans les stations locales ? Oui ils l'exploitent aussi alors après ce qui est compliqué chez nous c'est de communiquer avec toutes les chaînes réexpliquer que le produit fait ça la coordination chez nous on a un service qui est central qui gère les moyens entre les demandes techniques et les moyens des rédactions donc ça fait l'interface donc quand on est passé en mode confiné il y a pas mal d'éléments à la radio qui sont entre guillemets été mis en stand-by donc dans les chaînes ils se sont retrouvés à gérer un peu l'interface entre les journalistes l'antenne et nous etc donc ça c'est un peu compliqué du coup de communiquer sur les possibilités de l'outil quoi donc d'accord ok vous exploitez aussi je pense que vous avez quand même pas mal de via vous exploitez aussi pour certains pourquoi certains utilisent du via et pourquoi d'autres utilisent le report it c'est quoi c'est quoi le choix qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait pour vous aujourd'hui dans le confinement le choix de l'outil alors les via là tout de suite derrière les élections enfin l'élection du premier tour ils sont restés en possession du personnel technique donc ça ça a été compliqué notre micro tech était déserte donc on a donné ce qu'on pouvait aux journalistes donc les via sont surtout avec les techniciens sauf que j'étais déjà équipé de via qui ont pu les données aux journalistes mais sinon essentiellement on a du on a du nagra des sportifs du g3 et des imics aussi donc chez les journalistes et beaucoup de report it d'accord ok j'écoute régulièrement France Inter et le soir vous êtes mis à faire des directs avec j'ai écouté avec Isia l'autre jour après il y a eu Christine and the Queen à 20h ça du coup niveau technique vous le faites avec quoi en fait ? et bien ça c'est avec les moyens tradition on va dire c'est à dire une unité de production qui fait le qui fait l'interface entre la demande de la chaîne et les services de reportage et donc là c'est un technicien qui est désigné pour faire la captation d'accord qui va chez l'artiste en mode confiné ok donc là d'accord il emmène son via sur place il fait son réglage il se raccorde à la console et c'est parti quoi voilà il branche le micro alors effectivement là il n'y a pas de schéma précis parce que on démarre ce type d'opération et donc ça dépend beaucoup de la relation qui est établie avec l'artiste d'accord si elle accepte qu'on rentre qu'on reste qu'on se connecte il faut valider aussi le fait qu'on puisse se connecter depuis le lieu ça demande un petit repérage pour le faire dans ces conditions ok on parlait du report it vous l'utilisez avec l'algorithme toujours avec l'algorithme Thailine Musique Plus oui c'est ça on est d'accord c'est avec cet algorithme de toute façon globalement qu'elle utilise 90% de nos clients parce que la robustesse du codec n'est plus approuvée sur des liaisons 4G parfois douteuses quoi oui oui là ce qui est compliqué c'est là on a découvert la qualité des responsables techniques là sur les chaînes c'est de pouvoir communiquer avec leurs journalistes leurs correspondants parce que on sait pas ce qu'il y a chez la personne on sait pas la qualité on connait pas la qualité du wifi la qualité de la 4G comment il se connecte est-ce qu'il y a des répéteurs dans la maison heureusement pour nous la plupart du temps 99% du temps c'est des problèmes de réseau c'est pas des problèmes qui sont liés à la fiabilité ou à la qualité de l'appli etc c'est surtout avoir une idée du matériel qui est en possession du journaliste et surtout la qualité de son réseau chez lui c'est ce qui fait la différence ok bon bah écoute Ibrahim merci pour ce petit témoignage par rapport à l'exploitation des outils Thailine nous allons continuer d'oeuvrer avec Thailine pour faire avancer tous ces produits les remontées d'informations de Radio France sont de toute façon nombreuses et souvent très pertinentes donc tu sais qu'on en abuse auprès du fabricant pour essayer de faire avancer les produits et les solutions et ce qui fait aujourd'hui le succès d'ailleurs des produits parce que Thailine a toujours été ouvert à l'écoute des demandes des clients et c'est vrai que les produits évoluent beaucoup je rappelle d'ailleurs aux gens qui sont en ligne que toutes les évolutions Thailine au niveau software quand vous avez le matériel elles sont gratuites ce ne sont que des mises à jour normalement les mises à jour sont validées par Thailine on a eu quelques petites surprises mais globalement ça se passe plutôt bien et les produits évoluent régulièrement grâce à toutes ces remontées clients et aux évolutions des ingénieurs de Thailine écoute Ibrahim merci au plaisir de se revoir en live mais en vrai quoi oui juste juste alors pour te parler un petit détail c'est un petit détail alors on a évoqué toutes les liaisons en direct qui sont en rapport entre le journaliste et le studio donc voilà pour intervenir dans le direct il y a un besoin qui est apparu et qui est né pendant ce confinement c'est l'idée de continuer à produire des émissions pour la radio confinée c'est à dire je traduis c'est à dire une émission enregistrée avec plusieurs intervenants chacun confiné chez soi donc là on utilise les moyens qu'on a à la radio habituellement pour faire les multiplexes c'est à dire ce qui nous sert à faire les multiplexes pour le foot ou les élections là on s'en sert pour enregistrer une émission donc chacun prend son petit report-it appelle la radio et puis au lieu d'aller à l'antenne ils vont dans un enregistreur voilà donc on attend les prochaines évolutions de report-it pour adapter ce nouvel usage oui on en a parlé c'est à dire voilà avoir une fonction pour muter rapidement le micro une gestion une gestion de la gate quand quelqu'un ne parle plus pour pas que ça parte en l'arsen ou des choses comme ça tu vois ok bon nous sommes effectivement en phase de test ensemble sur le sujet et Tilein est bien conscient de l'enjeu et je pense qu'on va on va trouver une solution assez rapidement par rapport aux demandes qui ont été formulées oui parce que la crainte c'est que ça monte en puissance de ce côté là et qu'on continue à rouvrir la radio donc les directs avec les vrais codecs bon la demande va remonter normalement et on va se retrouver à un moment donné par un manque de codecs parce que la solution d'enregistrement de conférence peut se faire sur un serveur SIP une machine virtuelle pour pas manger des ressources codecs hardware en pratique oui et puis l'intérêt on en a parlé avec un autre client avant l'intérêt c'est de ne pas sortir de l'environnement reporté qui est connu et qui permet avec le cloud codec de pouvoir intervenir à distance pour faire des réglages de niveau exactement ce qui est super important quand on enregistre comme ça une émission même si c'est pas du live il faut gérer les niveaux et souvent les intervenants qui sont des invités spécialistes dans un domaine ou un autre sont tous sauf techniciens et une fois qu'ils ont appuyé sur on ils touchent plus et c'est pas si simple non plus donc tout ça a été remonté aux équipes de Thaïline et je pense qu'on va pouvoir faire des tests assez rapidement comme on en a déjà parlé ensemble la semaine dernière et on en reparlera la semaine prochaine d'accord ok bon écoute merci Ibrahim et puis à bientôt bon courage à bientôt ciao merci alors merci Ibrahim qui est aussi connecté je pense est-ce qu'on peut donc parler de Witnet de Witnet n'importe quoi de Witstone excuse moi mais c'est pas n'importe quoi Witnet c'est le protocole IP de Witstone donc tout va bien allez tout va bien donc trois niveaux de de pilotage à distance chez Witstone ils viennent de faire je pense par rapport au confinement un applicatif qui permet à distance c'est un client lourd en fait qu'il faut installer sur un PC sur le site sur lequel sont les blades et je peux à distance me connecter sur mon blade on va voir sur le PC d'Alexis l'image Alexis voilà on voit le remix donc là ça me donne en fait je rentre à l'intérieur d'un blade donc si j'en ai 50 ou 100 en changeant l'adresse IP je vais pouvoir rentrer sur mes différents blades et je vais pouvoir j'ai trois j'ai trois GPI et j'ai les on-off les réglages de niveau je peux faire un petit pilotage pour les clients qui ont des petites consoles dans la gamme Witstone mais qui ont toujours les mêmes blades que toutes les consoles du monde chez Witstone et donc comme ces consoles là ne sont pas administrables à distance je peux rentrer directement dans mon blade après on a un deuxième niveau mais pour ça je vous inviterai à aller voir parce que la démo était complexe je vous inviterai à aller voir les vidéos qu'a publié Jay Taylor et que Philippe a mis en ligne sur le Connect On Air il y a le Glassy qui est un logiciel de pilotage à distance d'une gamme importante de consoles chez Witstone et puis il y a le Glassy LXE qui est le dernier qui est le dernier nez je dirais des interfaces de pilotage pour la console LXE qui est le haut de gamme chez Witstone qui est une console totalement paramétrable on pourrait aussi en parler pendant des heures donc l'avantage c'est qu'ils ont associé ça au Switchblade et vous allez voir sur la démonstration que non seulement on pilote la console mais on a le retour de l'audio avec un délai minimum donc c'est de l'audio qui est voué au monitoring ce n'est pas mon audio natif que je mixe en fait d'accord c'est un doublon de cet audio là et je vais pouvoir du coup il y a une démonstration entre Dallas et Newborn et on connecte deux consoles et à distance on peut faire du mix et tout avec un délai plus que raisonnable je vous invite à voir les vidéos qui sont en ligne sur le site de Witstone et puis que Philippe a eu la gentillesse de partager et de diffuser oui on les a programmés dans l'agenda donc il suffit d'aller les voir dans l'agenda vous cherchez Witstone dans le moteur de recherche et vous avez les vidéos qui sont disponibles sur le site voilà donc voilà on tient à vous remercier avec Alexis pour nous c'était une grande première alors là on tire notre chapeau aux gens qui font de live tous les jours à la télé sur internet et partout parce que c'est un vrai métier là on a découvert plein de choses on va faire un débrief on va remplir 4 feuilles on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait il est 13h on est presque à l'heure Philippe on est pile à l'heure pile à l'heure vraiment on aurait voulu le faire franchement je pense que tout le monde a un peu faim donc aussi aussi merci à tous au plaisir de vous retrouver portez-vous bien prenez soin de vous de vos proches restez confinés on va essayer de s'éloigner un peu avec Alexis mais on est confinés depuis le début chacun chez nous donc normalement on risque pas grand chose on vous remercie tous et puis à bientôt merci à vous deux pour ces présentations bien entendu on retrouve la vidéo juste après d'ici peut-être une heure une heure et demie le temps que tous soient soient bien encodés en replay et puis inviter les autres techniciens qui veulent revoir cette vidéo à s'inscrire sur le même lien sur lequel vous avez cliqué puisque vous pourrez aussi renvoyer les messages après et revoir cette vidéo et bien entendu on la mettra à disposition quand on peut la mettre à disposition alors c'est gratuit mais sans inscription merci à bientôt sur Connection Air 14h on vous retrouve en anglais pour ceux qui parlent anglais on a Philippe Espinet et Ruben Vincente qui nous remercient merci pour toutes vos questions et on a eu des petits messages en privé qu'on remontera à Savediffusion directement et je pense qu'il y a l'offre qui va intéresser certains de ceux qui se sont connectés donc vous recevrez un petit mail de la part de Savediffusion merci beaucoup Paul pour avoir fait confiance à la Virtual Radio Week c'était aussi un challenge que de lancer ce premier webinaire interactif merci à François qui était très intéressé par toute cette technique parce que lui il ne sait pas quelqu'un de très technique mais moi ça m'a permis de mieux connaître les codecs on va avoir une interroécrite tu vas voir allez à très bientôt on arrête le webinaire parce que sinon et vous savez quoi et bien je vais remettre pour le fun la petite vidéo de Mathieu Noël pour nous quitter et à très bientôt allez ciao à bientôt Mathieu Noël sur Europe 1 bonjour c'est Mathieu Noël tous les jours et plus que jamais je vous donne rendez-vous de 16h à 18h sur Europe 1 pour une équipée sauvage 100% en bonne humeur confinée tous nos invités et chroniqueurs s'expriment via un FTP reportit full HD duplex 56k double flux je ne sais foutrement pas ce que ça veut dire mais croyez-moi ça envoie du lourd quant à moi je vous présente l'émission depuis chez moi en peignoir de satin et croyez-moi ça s'entend Mathieu Noël 16h-18h sur Europe 1 ok 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 Sous-titrage FR ?